Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 53 de Palladium et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale puisque le pillage d'aujourd'hui se déroulera pas de la même façon que d'habitude puisqu'aujourd'hui c'est un pillage en coopération avec une autre faction la faction Illuminati qui est entre autres l'une des plus grosses factions du serveur et on va piller la Anarchie qui est entre autres l'autre plus grosse faction du serveur c'est un petit peu compliqué donc bon de ce que... enfin en gros je vais vous résumer un petit peu rapidement la situation ce qui se passe c'est que la Anarchie et la Illuminati s'aiment pas trop entre eux donc moi j'avais déjà les coordonnées de la Anarchie donc j'ai décidé de faire équipe justement avec la Illuminati donc au final si vous voulez voir du stuff dans ce pillage il y en aura pas puisque vraiment c'est juste au niveau du challenge de rentrer dans la base et justement d'accéder à la base parce qu'elle est incroyablement bien protégée cette faction donc ce qui va se passer c'est que comme j'ai eu des problèmes au niveau de l'enregistrement du son ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement... j'ai juste les vidéos et je vais parler par dessus vous expliquer un petit peu ce qui se passe je pense que ça sera déjà mieux pour vous parce que l'enregistrement total faisait un peu plus de 3h donc j'allais pas vous mettre 3h de pillage surtout que tout n'est pas intéressant donc je ferai des coupures et je vous expliquerai un petit peu ce qu'on fait à chaque moment comment on a réussi à rentrer, qu'est-ce qu'on pensait à ce moment là etc et puis les passages où le son est pas trop dégueu je vous les passerai donc au final je pense que c'est un pillage qui peut pas mal vous intéresser après si vous voulez voir que du stuff évidemment il n'y en aura pas puisque la... 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 la anarchie pardon voilà c'est la faction que je cherchais la anarchie savait qu'on arrivait donc ils ont déplacé leur coffre mais 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 tout n'est pas perdu pour ceux qui se disent putain t'as perdu du stuff pour rien tu t'es fait chier à rentrer alors que ça servait à rien déjà c'est pas moi qui ai payé les withers donc bon je vais pas me plaindre et de deux vous allez voir dans le prochain épisode vous allez pas être déçus et justement grâce au pillage qu'on a fait là aujourd'hui on va pouvoir avoir vraiment énormément de stuff donc voilà rassurez-vous pour le prochain épisode vous inquiétez pas donc je vais vous laisser tout de suite avec la vidéo à tout de suite alors on a commencé à piller la base il était à peu près 21h-22h donc il y avait à peu près tout le monde de la faction de leur faction qui était connectée donc on a dans un premier temps voulu comme vous pouvez le voir ici déjà la base est quand même assez imposante il y a de la fake water donc là vous voyez à l'écran c'est de la fake water et au dessus de la fake water il y a un espèce de enfin c'est assez bizarre ce qu'ils ont fait mais en gros il y a un comment ça s'appelle il y a un espèce de truc un toit d'obsidienne qu'ils ont fait et ils ont commencé à mettre des piques en fer par dessus ce qui rendait au final le pillage assez difficile donc dans la mesure où en plus on a fait une petite plateforme on était un petit peu en hauteur c'était pas franchement super enfin c'était pas la chose la plus facile à faire de rester justement là donc j'ai mis un petit set home et on allait prendre un wither en fait le but initial c'était de prendre un wither de l'emmener jusqu'à la plateforme centrale et de faire un trou justement dans la plateforme centrale enfin au dessus de leur base quoi dans la plateforme d'obsidienne qui protégeait la fake water de leur base c'est pas franchement quelque chose qui enfin à la base c'était une idée comme ça qu'on avait on se disait ouais bon c'est pas enfin voilà on se demandait un petit peu comment on allait piller la base donc on y allait un petit peu à l'arrache et là j'avais à ce moment d'ailleurs j'avais cassé mes contrôles c'est à dire que j'avais plus du tout de j'avais cliqué sur reset keys comme vous pouvez le voir et du coup là j'étais obligé de tout remettre c'était un petit peu chaud parce qu'en même temps il y avait les gens de la faction en bas qui essayaient de nous attaquer donc on a fait ce qu'on pouvait alors ce qui est assez cool avec ce pillage notamment même si bon comme j'ai dit en début de vidéo c'est pas un secret pour personne on a rien gagné en faisant ce pillage j'ai quand même appris quelques petites astuces pour justement qui me serviront peut-être dans les prochains pillages de skybase ou de ce genre de choses parce que j'ai appris des choses comme par exemple des petites techniques pour pouvoir voler ou ce genre de choses c'est super pratique d'ailleurs l'eau que vous voyez là ici qui est collée à la plateforme c'est de la fake water c'est pour empêcher d'avoir des gens en dessous qui se cachent donc ouais c'est plutôt cool donc là je sais pas encore trop comment on va faire donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve une fois qu'il y a de l'action donc à tout de suite alors à ce moment là on avait une autre plateforme parce que justement ils avaient réussi à claim la plateforme sur laquelle on était à la base donc la plateforme qu'il y avait dans la dernière séquence on avait pas pensé à la claim et du coup eux l'ont claim et on pouvait plus faire spawner le wizard puisqu'on pouvait plus poser les têtes de squelettes là on se demandait est-ce qu'il nous voit est-ce qu'il nous voit pas donc pour éviter pour éviter de trop se faire repérer on était en sneak même si au final je pense qu'il nous voyait là c'est le moment où on se stresse un petit peu on se demande comment est-ce qu'on va faire on voulait mettre un wizard mais on était pas sûr et certain d'ailleurs au passage je ferais pas mal de coupures je pense parce que il y a pas mal de moments en chiant où juste on attend de se dire est-ce que c'est un bon moment ou quoi c'est pour ça aussi au passage que j'ai pas mis la vidéo brute parce que la vidéo brute faut savoir qu'elle fait plus de 3 heures et que ça aurait été vraiment très très ennuyeux pour vous même un timelapse pour moi selon moi ça aurait pas eu spécialement d'intérêt je regarderai les séquences pour voir après si jamais le son est correct j'essaierai peut-être de vous mettre un petit extrait un petit extrait avec l'audio mais il faut voir si le son est correct parce que j'avais mal configuré mon micro et le micro des autres tout ça donc c'était pas franchement super pratique bon alors là à ce moment on était vraiment sur le point de faire spawner le wither comme vous pouvez le voir également j'ai une cape ce qui me permet à moitié de planer et vous allez voir que ça va nous être super utile tout au long du pillage c'est vraiment une très très grosse astuce que je pense que c'est notamment le meilleur point de ce pillage c'est que j'ai appris cette petite astuce avec la cape plus les boons pads ça vous permet carrément de voler sur des distances qui sont très très élevées ça permet de se balader sans trop prendre de risques et c'est vraiment vraiment très efficace donc là on était un petit peu plus loin pour éviter de se prendre le wither pour éviter surtout de l'aggro puisque le but c'était de ramener le wither vers la plateforme du milieu le seul truc c'est que évidemment sur le serveur il y a une render distance qui est vraiment très faible du coup on voit pas forcément le wither là c'est normal mais là je crois même qu'il est déjà spawné en fait je crois même qu'il est déjà spawné peut-être qu'à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut peut-être mettre un petit avance rapide non non regardez là il n'y a reste plus qu'une seule tête de wither donc ouais je vous retrouve dans deux secondes une fois que le wither a commencé à faire des dégâts bon là j'avais découvert en fait les jump sticks c'est vrai que les jump sticks moi je les ai jamais utilisés quasiment enfin quasiment jamais utilisés mais c'est vrai que c'est super pratique ça permet lorsque vous planez donc j'ai une cape qui me permet de planer et lorsque je commence à descendre trop regardez là je descends trop je peux utiliser le jump stick pour remonter je fais un clic droit hop ça me permet de remonter et c'est super pratique et ouais je crois que j'ai vraiment utilisé énormément de jump stick pendant ce pillage j'ai également beaucoup utilisé la cape et surtout vous allez voir parce que là pour l'instant je me dis ah tiens le jump stick c'est abusé c'est génial ça nous permet de voler mais j'avais pas encore découvert les bounce pads parce que les bounce pads c'est encore mieux que les jump sticks puisque ça permet de voler mais ça coûte pas ça coûte pas de durabilité ça coûte rien du tout et surtout si vous êtes dans un endroit qui est claim c'est franchement c'est super facile et vous perdez aucun bounce pad enfin c'est juste génial quoi les bounce pads donc là je crois que j'utilise encore le jump stick ce qui est un petit peu une bêtise je pense que le jump stick faut vraiment le garder pour des moments un petit peu un petit peu difficiles là vous voyez par exemple là j'utilise le jump stick parce que je m'amuse mais après je me rends compte qu'on peut utiliser un bounce pad je pense que vous avez vu là j'ai pas vu qu'il s'était devant moi mais regardez voilà le bounce pad ça permet lorsque vous approchez d'un mur hop vous posez un bounce pad dans la mesure où on est dans une zone claim et bah je peux pas poser de bloc donc le bounce pad je le récupère dans mon inventaire après sauf que entre temps bah j'ai quand même pu faire le saut et ça c'est super fun et honnêtement les bounce pads je me disais ouais c'est un petit peu abusé c'est pas très en plus c'est pas très intéressant mais c'est juste enfin voilà ça fait un peu brouillon et tout ça mais en vrai c'est super pratique et c'est surtout super marrant donc honnêtement les bounce pads je suis content qu'il y ait ça et c'est le genre de petits trucs de petits ajouts qui sont ajoutés par des modes random qui au final améliore à fond le jeu parce que là je dois vous avouer que je me suis vraiment bien amusé pendant ce pillage même si on a pas récupéré des masses de stuff honnêtement je me suis amusé mais à fond parce que parce que voilà c'est marrant je sautais dans tous les sens enfin voilà j'ai en tout cas bien rigolé pendant ce pillage et ça c'est vraiment super cool donc là pour le coup on avait fait spawner un wither là pour l'instant le seul truc c'est que le wither est mort relativement vite donc bientôt il y aura un autre wither donc je vais passer la partie où justement on s'amuse avec les bounce pads et on va se retrouver juste après là j'étais pas en très bonne posture je me disais je pars par où puis hop j'ai fait la petite technique et au final je m'en suis sorti sans trop trop de problème donc écoutez moi je vais faire une petite ellipse je vous retrouve dans deux secondes bon là le wither a spawné je me rapproche un petit peu parce que je suis parce que je suis téméraire au final bon le wither explose voilà donc d'ailleurs ils m'ont montré une petite astuce c'est que ils avaient mis de l'obsylène tout autour du wither ce qui permet tout simplement de réduire l'explosion et ça permet de pas trop abîmer la plateforme sur laquelle ils étaient et ça c'est plutôt intelligent parce que c'est vrai que le wither peut être assez embêtant justement à ce niveau là donc là le wither est juste au dessus parce qu'il est en train de m'aggro en plus je crois donc on s'est dit on va le ramener sur la plateforme du milieu donc justement avec la cape c'est très facile de voler je crois que j'ai même pas pris une boule de wither pour l'instant je vais m'en prendre quelques unes il me semble mais là le but c'était vraiment juste de faire des trous dans la plateforme donc là on s'est dit qu'on allait focus les espèces de petits patchwork d'obsylène qu'ils avaient mis parce qu'il y a des patchwork d'obsylène c'est assez bizarre ce qu'ils ont fait d'ailleurs parce qu'il y a des endroits où l'obsylène est un petit peu au dessus il y a des endroits où l'obsylène n'est pas forcément super placé et ça ça nous a quand même pas mal aidé justement pour le pillage donc là le but c'est de le mettre midlife je trouve que c'est vraiment très stylé en tout cas les combats en l'air c'est à dire que là être en train de voler et en même temps pouvoir taper le wither c'est juste super marrant donc là on l'a mis midlife mais bon il se régène relativement vite donc hop il faut lui mettre un petit peu plus de dégâts si jamais on veut qu'il puisse attaquer donc là je crois que ça va être là c'est vrai que c'est assez bizarre j'ai pas vraiment sur ma chaîne j'ai jamais vraiment commenté un pillage après coup donc j'ai peur que ça soit pas forcément super cool mais voilà en tout cas vous pourrez me donner vos retours à ce niveau là parce que c'est vrai que comme j'ai jamais fait ça je peux pas savoir si ça va vous plaire ou non et là voilà là on a eu ce qu'on voulait on a réussi à faire un trou dans l'obsidienne ce qui va nous permettre justement après d'utiliser des sauts ou alors des ah bah tiens regardez là il y a alors j'arrive pas à voir le nom du joueur mais ça c'est un joueur de leur faction à eux qui est venu nous attaquer pendant qu'on était justement en train de jouer avec le wither donc c'était assez limite surtout qu'on était à côté de la fake water donc c'était c'était relativement relativement chaud mais vous allez voir qu'après ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des sauts et des extrapolatives de bucket pour enlever justement la fake water qui est ici ce qui va nous permettre justement de descendre après coup plus bas plus près de la base là on est en train de se demander oui bon est-ce que c'est quand même une bonne idée d'aller piller cette base alors qu'il y a des gens dedans peut-être qu'on va se faire tuer peut-être que les gens vont nous sauter dessus et vont nous balancer ok excusez-moi je baillais peut-être qu'ils vont nous balancer dans la fake water et que ça va être assez limite donc là ce que j'avais fait c'est que j'avais mon saut sur moi et j'avais réussi à récupérer la fake water justement sans extrapolative bucket donc j'essayais de la reposer un petit peu plus loin pour avoir un saut vide après là vous voyez que quand même je galère relativement donc là on a passé quoi on a passé une dizaine de minutes je pense à faire ça il y a d'autres joueurs qui sont revenus et bon c'était un petit peu chaud au final on n'aura pas réussi à faire grand chose grand chose donc je vais vous passer ce moment là et on se retrouve une fois qu'il y a un petit peu d'action donc à tout de suite ok donc là on est le lendemain on est en dessous de la base il était 7h du matin parce qu'on ne voulait pas que tiens là je suis en train à moitié de me faire tuer à cause de la fake water il était on était le lendemain il était 7h ou 8h du matin je ne me souviens plus exactement donc c'était un petit peu chaud on s'est levé tôt justement pour ce pillage et on voulait simplement qu'il n'y ait pas de joueurs de leur faction qui soient connectés pour être tranquille pour piller et pour pouvoir justement claquer des withers sans qu'ils nous les tuent donc ils avaient trouvé une petite astuce que j'ai trouvé vraiment super intelligente c'est les slime helmets qui sont des casques des casques qui permettent que lorsqu'on laisse appuyer sur la touche espace et qu'on est collé au dessus et que notre tête est collée à un bloc ça permet tout simplement de rester collé à ce bloc par la tête je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en gros vous pouvez naviguer sur les blocs avec les pieds dans le vide de toute façon je pense que vous allez le voir dans la vidéo ça c'était vraiment de loin la partie la plus longue quoique les mains on a claqué le withers c'était relativement relativement long aussi mais notre but là parce qu'il faut savoir que la base était la quantité de fake water qu'il y avait c'était juste gigantesque il y avait énormément de fake water et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a été obligé de se coller la tête enfin on a été obligé d'enlever toute la fake water qu'il y avait dans le coin et sachant que c'était je crois sur un ou deux claims donc pour pouvoir justement accéder à la base parce que là en dessous en dessous de la fake water là qu'on est actuellement en train d'enlever sur la vidéo il n'y a pas forcément des masses et des masses de là il me passe un slime helmet ce qui va me permettre tout simplement de me coller la tête au plafond oui ce que je disais c'est un petit peu compliqué à expliquer mais en gros là comme vous pouvez le voir ici on a réussi quand même à enlever pas mal de sources de fake water sachant que là où je suis actuellement il y avait beaucoup beaucoup de fake water il n'y avait que de la fake water on a tout enlevé sauf que on était très très loin de la base là en dessous de nous il n'y avait absolument rien et la base qu'on cherchait à avoir il y avait peut-être un ou deux chunks en plus plus loin donc c'était pas forcément super facile et c'est relativement loin donc là la vidéo est relativement chante à partir de ce point je vais faire une petite ellipse et on va passer à la prochaine étape le moment où on a réussi à enlever suffisamment de fake water pour accéder justement à la base elle-même on se retrouve donc à peu près une heure plus tard et comme vous pouvez le voir rapidement de toute façon on va très bien le voir dans quelques minutes même dans quelques secondes on a réussi à enlever des quantités pas possibles de fake water là je suis en train de descendre j'enlève et je remets ma cape pour pouvoir descendre plus ou moins vite et là comme vous pouvez le voir justement on peut voir l'étendue de ce qu'on a fait donc ils avaient creusé jusqu'à la bedrock ils avaient fait couler de la fake water justement jusqu'à la bedrock et on en a enlevé quand même une bonne grosse partie ce qui nous a permis après d'y voir un petit peu plus clair et de voir comment est-ce qu'on allait attaquer la base donc déjà on commence à voir un petit peu la protection de la faction qu'on était en train de piller c'était vraiment en tout cas c'est une base qui est super bien protégée ils ont dû passer énormément de temps à faire ça après évidemment aucune base n'est impiable et je pense que ça a été quand même beaucoup plus dur pour nous de piller la base si jamais ils n'avaient pas mis de toit en obsidienne par dessus parce que ça nous a permis justement d'utiliser les slime helmet et d'être collé au plafond tout du long du pillage et c'était tout du long où on enlevait la fake water et ça nous a vraiment beaucoup aidé donc c'était peut-être pas forcément une super idée de faire ce qu'ils ont fait donc là on regarde un petit peu les protections on regarde un petit peu comment c'est fait pour voir peut-être si on peut attaquer aux withers je pense que oui on va d'ailleurs attaquer aux withers juste après on regarde un petit peu on fait un petit peu du repérage avant de pouvoir aller attaquer et du coup on regarde un petit peu ça c'est ce qu'on fait là on fait ça encore pendant je dirais une dizaine de minutes et après on claque un wither pour venir péter les protections donc on va directement passer wither à la partie la plus intéressante et puis on va voir un petit peu les protections qu'ils ont et la galère qu'on a eu pour rentrer alors à ce moment là on avait fait spawner le wither il était juste devant et on arrivait à peu près à casser rapidement ou plus ou moins rapidement en tout cas les couches d'obsidienne et là je viens d'avoir une super idée pour la vidéo je pense que je passerai une partie de la vidéo en accéléré parce que c'est vrai qu'à un moment on galère un petit peu niveau psy au niveau du wither parce que là vous voyez il y a encore de la fake water derrière donc là ce que j'essayais de faire c'est que j'essayais d'utiliser mon liquid slime bucket pour casser les sources de fake water ce qui marchait pas forcément super bien et je crois que j'ai poussé mes coéquipiers je crois dans la fake water sans faire exprès en plus donc c'était peut-être pas forcément la meilleure chose de ma part même si je crois que oui non j'ai réussi à casser quand même une petite partie de la fake water ce qui a permis quand même de pas mal nous éviter des problèmes mais la fake water franchement c'est quelque chose qui est très très pratique pour protéger la base mais qui est à la fois quand même qui est pas trop trop compliqué à déjouer et bon il y a évidemment des moyens de rendre ça plus compliqué à déjouer mais voilà moi je trouve que c'est quand même très très bien enfin c'est assez bien équilibré comme jeu il faudrait peut-être juste rajouter un petit peu plus de protection de base ce qui est prévu au passage on a quelques petites idées qui vont permettre ah oui regardez l'underpearl qui a claqué j'ai pas vu qui c'est qui l'avait claqué mais qui est retombé directement dans la fake water en dessous c'était assez marrant donc ouais pourquoi pas passer ça en accéléré je pense que c'est quelque chose qui pourrait être assez sympa et ça permettrait d'avoir un truc un petit peu plus dynamique dans la mesure où là je recorde pas je crois que je vais mourir là d'ailleurs non j'ai eu de la chance merci Boonspad d'ailleurs non je crois que je meurs quand même mais j'ai quand même pu récupérer mon stuff juste après donc oui autant en profiter on est en post-commentary donc c'est plus simple je pense pour moi de passer la suite en accéléré ça va nous permettre d'avoir un truc un peu plus dynamique un peu plus sympa donc je vais faire ça à tout de suite ok donc on se retrouve bon je vais juste couper un petit morceau parce que c'était le morceau on attendait que le wizard soit spawné donc entre temps j'ai récupéré mon stuff et bah là si mes souvenirs sont brus une ou deux couches de fake water putain de fake water non d'obsidienne et sachant que comme il y avait de la fake water à côté fallait faire relativement attention avec la là j'étais coincé à la moitié dans la fake water c'était limite heureusement vraiment que j'ai les Boonspad parce que sans les Boonspad je sais pas du tout comment j'aurais fait je serais mort au moins 20 fois de plus donc ouais ça nous a pas mal aidé quand même donc là je me dis bon est-ce que j'envoie l'Underpearl ou pas j'aurais pu l'envoyer juste au dessus tout simplement et redescendre alors regardez le wizard qui sort du truc en offizienne c'est vraiment marrant il y a de la fake water en plus derrière je pense que vous pouvez le voir d'ailleurs donc c'était vraiment pas facile du tout du tout mais là on était vraiment tout proche de la fin on était à deux doigts de pouvoir rentrer dans la base comme je l'ai dit aussi je vais le répéter encore une fois je sais que j'ai dit plusieurs fois mais il y a rien du tout dans la base c'était évident de toute façon il me semble même qu'à ce moment là de la vidéo il y a un membre de leur faction qui s'est connecté entre temps il nous a pas attaqué d'ailleurs je sais pas du tout pourquoi mais il nous a pas attaqué donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc là oui on était tombé sur des piques avec des piques plus plus enclumes c'est vrai que les enclumes c'est assez embêtant parce que si vous amenez un wizard en fait les enclumes elles retombent après coup enfin elles retombent après donc le wizard est obligé de rester très très longtemps pour péter toutes les enclumes d'ailleurs là c'est ce qu'ils essayent de faire ils essayent de péter le wizard pour les enclumes il y a deux possibilités sachant que les enclumes peuvent pas être pétés à la dynamite vous avez deux choix ah bah tiens là je meurs et là je perds mon stuff par contre je pense que je pense que je retrouve il me semble que je l'ai pas retrouvé ce stuff là il est tombé dans la fake water donc c'était c'était triste un petit peu donc j'aurais perdu du stuff c'est vrai et pour tous ceux qui diront ah quoique il a récupéré mon stuff je sais pas il m'a redonné du stuff donc je me souviens plus exactement du pillage c'était la semaine dernière mais en fait ce qui se passe c'est que ce pillage certes cette base la pillée n'a pas été n'a pas été franchement très très rentable mais après après coup le fait justement d'avoir pillé cette base claim ça nous a permis d'avoir l'alliance avec la illuminati et après la illuminati et aller piller la base and claim justement de la anarchie qui est la faction qu'on est en train de piller et là pour le coup on a gagné pas mal de stuff ça vous le verrez je pense dans le prochain épisode que j'ai déjà tourné d'ailleurs donc ouais en tout cas franchement ça pour le coup c'est le pillage le plus dur que j'ai pu faire parce que c'était quand même très compliqué c'était vraiment très long mais au final c'était assez intéressant j'ai appris quelques petites techniques quelques petits use bugs qui sont vraiment sympas et que je pense je pourrais essayer de vous partager si j'en ai l'occasion justement mais ouais franchement c'est un pillage qui certes n'était pas très rentable niveau stuff mais était relativement rentable niveau skill et connaissance j'ai pas mal pas mal pu apprendre de choses ce qui est ce qui est une assez bonne une assez bonne nouvelle donc bon là je fais des petits allers-retours là on est vraiment en mode tranquille on est en train de se dire bon on fait comment faut le faire rentrer je pense que même on pourrait faire une petite ellipse parce que c'est franchement pas une partie très intéressante ici je regarde à peu près combien de temps il nous reste ouais il nous reste quand même pas mal de temps avant de rentrer vraiment à proprement parler dans la base donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans deux secondes bon alors là de pouvoir rentrer donc je crois qu'il n'y avait plus de wither d'ailleurs parce qu'on avait tué bêtement le wither en plus vraiment de façon complètement débile vous voyez qu'on avait réussi à faire encore quelques trous en plus on a réussi à prolonger un petit peu la distance en attendant qu'il y ait l'autre wither qui arrive je me suis dit allez on va prendre un peu de liquid slime on va s'amuser à enlever la fake water parce que la fake water quand même c'est super dangereux d'ailleurs je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis sur le toit des piques en bois ils auraient très bien pu mettre des piques en diamant sachant que déjà qu'ils en avaient mis beaucoup c'était un petit peu bizarre là j'étais en train de checker je regardais est-ce que c'est la dernière couche mais je crois qu'il reste une ou deux couches grand max d'ailleurs on voyait le membre de la Illuminati qui était dans la base et qui se disait je suis pas très bien il y a tout le monde autour de moi mais donc là on est toujours en accéléré on va bientôt repasser en vitesse normale pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe puisqu'on a deux doigts de pouvoir re-rentrer dans la base et vous allez voir qu'il va y avoir un peu de pvp ça va être assez épique parce que la personne qui est dans la base la personne qui est dans la faction qu'on est en train de piller elle a réussi à vraiment bien encaisser les coups et je sais pas du tout comment elle a fait pour tenir aussi longtemps mais vous allez voir c'est quand même assez assez sympa donc là le wither devrait arriver il est là et bon moi là j'ai un petit peu raté le meilleur moment où ils arrivaient à rentrer franchement je vous avoue à ce moment là dans la vidéo je suis vraiment perdu je comprends pas ce qui se passe je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille je sais pas où est-ce qu'ils veulent faire le trou j'étais fatigué parce que quand même je mettais le veto pour justement le pillage et ça faisait longtemps qu'on est dessus on était dessus on a commencé à 7h du matin et on a terminé l'été 10h et quelques donc c'était un très très long pillage et d'ailleurs c'est en partie pour ça que je vous poste pas la vidéo en entier parce que honnêtement ça aurait été très 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 chiant pour vous c'est pour ça que je recommande par dessus je sais pas du tout encore une fois j'ai peur de me répéter mais je sais pas du tout ce que vous allez en penser peut-être que vous allez pas du tout aimer tiens d'ailleurs oui là je crois qu'ils avaient réussi à rentrer il y a une petite brèche dans le trou j'essaie de trouver un moyen pratique de rentrer et voilà là il y a le trou on est dedans évidemment je pense que les gens de la Illuminati avaient déjà tout bougé le jour précédent ils avaient vu qu'on essayait de rentrer donc là on a tué le wither on avait fini sauf qu'il restait toujours le membre de la faction de la Illuminati qui était coincé dedans enfin qui était coincé dedans qui était dans la faction et du coup ils avaient engagé j'avais pas vu la main en haut ils avaient engagé un combat contre justement contre le membre de la Illuminati qui était là d'ailleurs au passage ça c'était pas de la fake water c'était de l'eau normale donc moi j'hésitais d'aller dedans mais en fait c'était juste de l'eau normale voilà là je vais de l'eau dedans c'est de l'eau normale par contre ça je crois que c'est de la fake water et là regardez c'est juste épique on est 4 ou 5 à lui taper dessus et il branche pas c'est à dire que là pendant au moins je pense 30 secondes grand minimum on va lui taper dessus enfin c'est juste épique à quel point il arrive à encaisser les coups on lui tape dessus pendant une demi-heure et regardez il est tranquille je pense qu'il avait un heal stick c'est pas possible s'il avait pas de heal stick de supporter autant de coups mais je pense que son armure a dû prendre tellement cher c'est vraiment un truc de dingue et voilà là je crois qu'il va mourir là c'est de la fake water je tombe dans la fake water et je crois qu'il est mort c'est à ce moment là qu'il est mort et du coup là on se dit bon soit on se dit bon c'est bon le piège est terminé soit on essaye de regarder s'il n'y a pas des coffres cachés dans leur faction parce que peut-être que justement pour un petit peu faire genre que leur base était impillable parce qu'ils nous disaient que leur base était impillable pour faire genre que leur base était impillable peut-être pourquoi pas rester mettre des petits coffres dedans des petits coffres cachés d'ailleurs ah mais non il était pas mort il était pas ohlala il a tenu mais juste tellement longtemps non pour moi il était mort là mais non en fait non il était pas mort et ouais là il est mort par contre là il est mort franchement on était énormément sur lui d'ailleurs j'ai perdu pas mal de vie je sais pas si c'est pas ce qu'il m'avait tapé ou si c'est à cause justement de la fake water mais voilà c'était juste super c'était un convain qui devait être très stressant pour lui parce qu'on était genre 4 ou 5 sur lui à le taper à fond et donc je pense que c'est son armure qui a dû casser ou quelque chose comme ça parce que c'est vrai qu'avec un heal stick on peut survivre autant de temps qu'on veut jusqu'à ce que le heal stick casse ou jusqu'à ce que notre armure casse donc ça c'est peut-être c'est peut-être un sujet ça sera peut-être sujet à rééquilibrage plus tard pour l'instant c'est juste et ça lui a permis quand même de bien tenir quand même contre quand on était 4 ou 5 c'était quand même c'était quand même un combat assez intense donc là on était en train de se dire bon on va péter les coffres je pense que ce qu'ils ont fait c'est en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire on va reclaquer un wither je tiens à préciser c'est pas moi qui les ai payés les wither mais on va reclaquer un wither pour justement voir ce qu'il y a dans les coffres parce que là derrière les tables d'enchantement justement il y avait des coffres donc je vais faire une petite ellipse et on se retrouve une fois qu'il y a le wither pour que je vous montre ce qu'il y a dans les coffres ok donc là le wither est là il est en train de péter les coffres là c'était relativement difficile parce qu'il y avait le wither qui était en train de tout péter et il fallait l'arrêter pile au bon moment pour pas qu'il casse les coffres donc là on a eu franchement beaucoup de chance ils ont bien géré au niveau du wither c'est vrai que la Illuminati elle a un bon skill à ce niveau là que moi je n'ai pas forcément et du coup il y avait de la lave en dessous en plus donc on était obligé d'utiliser un extra polative bucket après coup pour pouvoir justement enlever la la lave qu'il y avait en dessous parce que sinon même imaginons qu'il y avait du stuff dans les coffres ce qu'il serait passé c'est que le stuff se serait pété dans la lave parce qu'on aurait pété le coffre et tout le stuff serait tombé dans la lave donc c'était pas du tout un bon plan donc là voilà il va envoyer de la dynamite donc je ne vais pas vous montrer tous les coffres parce qu'on a fait tous les coffres à terme mais il n'y avait rien du tout dans aucun des coffres donc c'était juste pour vous montrer un petit peu cette partie là mais sinon le pillage est terminé en soi vraiment c'était juste pour dire tiens on est rentré dans cette base cette base est pillable aucune base n'est impillable et puis voilà je trouve que c'était un joli challenge et j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'est un pillage qui aura duré plus de 3 heures ça m'aura demandé plus de montage que d'habitude parce qu'évidemment j'étais obligé de rien enregistrer par dessus tout ça donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vais vous laisser justement avec la question du jour et la fin de la vidéo donc voilà c'est la fin du pillage donc à tout de suite et voilà malheureusement c'est déjà la fin de l'épisode j'espère vraiment qu'il vous aura plu parce que c'était un épisode qui nous a ce matin je me suis levé à 7 heures pour faire le pillage bon on va rester 8 heures mais à la base je vais me lever à 7 heures mais bon mon réveil a pas bien sonné bref bref donc bref oui donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu mais avant de se quitter évidemment c'est pas parce que c'est un épisode un petit peu spécial qu'on doit abandonner la question du jour puisque la question du jour c'est peux-tu améliorer les performances de Paladium côté client c'est une question de alors je dois Brutaliteur 49 voilà donc je vais répondre un petit peu alors côté client c'est à dire au niveau de votre jeu par exemple si vous avez peu de FPS si vous tournez à 10 FPS c'est côté client si c'est le serveur qui lag c'est côté serveur voilà donc ça je mets au clair donc c'est vrai que le launcher de Paladium est pas forcément le plus optimisé et c'est pour ça qu'on est en train de retravailler sur le launcher donc le launcher c'est pas notre priorité pour l'instant je suis désolé je sais qu'il y a énormément de gens qui aimeraient bien pouvoir jouer et qui ont des problèmes de launcher mais vous inquiétez pas ce sera réglé dès qu'on en aura l'occasion on a d'autres priorités pour l'instant mais ce qui se passe actuellement c'est qu'avec le launcher en fait les paramètres de Java sont pas très bien respectés enfin c'est un peu compliqué mais ça vient principalement du launcher si par exemple si avec Minecraft normal vous avez une quantité de FPS correct et qu'avec le launcher ça lag un petit peu c'est normal ça vient du launcher et on essaye vraiment de le changer dès qu'on peut donc vous inquiétez pas ça ça va être quelque chose qui devrait être réparé vraiment très bientôt dans tous les cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et si vous voulez d'autres pillages en coopération et bah n'hésitez pas à laisser un petit like dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titrage ST' 501